Matthieu, chapitre 7. Ne jugez pas afin que vous ne soyez pas jugés. Car du jugement dont vous jugez, vous serez jugés, et de la mesure dont vous mesurez, il vous sera mesuré réciproquement. Et pourquoi regardes-tu la paille dans l'œil de ton frère et ne vois-tu pas la poutre dans ton œil ? Ou comment dis-tu à ton frère, laisse-moi ôter la paille de ton œil, et, voici, une poutrée dans ton œil ? Toi hypocrite, ôte d'abord la poutre de ton œil, et alors tu verras clairement comment ôter la paille de l'œil de ton frère. Ne donnez pas ce qui est saint aux chiens, et ne jetez pas non plus vos perles devant les pourceaux, de peur qu'ils ne les écrasent sous leurs pieds, et que se retournant, ils ne vous déchirent. Demandez et il vous sera donné, cherchez et vous trouverez, frappez et il vous sera ouvert, car quiconque demande reçoit, et celui qui cherche, trouve, et à celui qui frappe, il sera ouvert. Ou quel est l'homme d'entre vous qui, si son fils lui demande du pain, lui donne une pierre ? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent ? Si donc vous, qui êtes mauvais, savez comment donner à vos enfants de bons présents, combien plus votre Père qui est au ciel donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent ? Par conséquent toutes les choses quelles que soient telles que vous voudriez que les hommes vous fassent, faites-les oui certainement pour eux, car c'est là la loi et les prophètes. Entrez par la porte étroite, car large et la porte, et spacieux est le chemin, qui conduit à la destruction, et il y en a beaucoup qui entrent par là, parce que étroite et la porte et resserrée est le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui le trouvent. Gardez-vous des faux prophètes, qui viennent à vous revêtus de peaux de moutons, mais qui au-dedans sont des loups voraces. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Les hommes cueillent-ils des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons ? Oui certainement tout bon arbre produit du bon fruit, mais un arbre corrompu produit du mauvais fruit. Un bon arbre ne peut produire du mauvais fruit, ni un arbre corrompu ne peut produire du bon fruit. Tout arbre qui ne produit pas du bon fruit est coupé et jeté au feu. C'est pourquoi vous les connaîtrez à leurs fruits. Ce n'est pas quiconque me dit, Seigneur, Seigneur, qui entrera dans le royaume du ciel, mais celui qui fait la volonté de mon Père qui est au ciel. Beaucoup me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom, et chassé les diables en ton nom, et fait beaucoup d'œuvres merveilleuses en ton nom. Et alors je leur déclarerai, Je ne vous ai jamais connus, retirez-vous de moi, vous qui pratiquez l'iniquité. Par conséquent quiconque entend sait dire de moi et l'aimer en pratique, je le comparerai à un homme sage qui a bâti sa maison sur le roc, et la pluie est tombée, et les torrents sont venus et les vents ont soufflé, et ont déferlé sur cette maison, et elle n'est pas tombée, car elle était fondée sur le roc. Et quiconque entend sait dire que je dis et ne l'aimer pas en pratique, sera comparé à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable, et la pluie est tombée, et les torrents sont venus et les vents ont soufflé, et ont déferlé sur cette maison, et elle est tombée, et grande a été sa chute. Et il arriva lorsque Jésus eut achevé ses dires, que le peuple fut étonné de sa doctrine, car il les enseignait comme quelqu'un ayant autorité, et non pas comme les scribes.